Bonjour à tous, Marilyn en direct des studios des productions MD. Aujourd'hui, la vidéo dont on parle, c'est la justesse. Le sujet d'aujourd'hui, chanter juste, chanter faux, ça veut dire quoi? Et des exemples concrets. Alors, la justesse, c'est ce qu'il y a de plus important en chant. C'est le point numéro un. Si vous ne savez pas ça, ça ne marchera pas. C'est vraiment, c'est le point indéniable, irréfutable, justesse. Mais, j'ai découvert avec le temps qu'il y a des gens qui sont un peu confus par rapport à la justesse. La justesse, premièrement, super important. Vous devez comprendre qu'une personne qui a la plus belle voix au monde, si elle ne chante pas la bonne note, ce ne sera pas beau. Alors qu'une personne qui n'a pas nécessairement une super de belle voix, mais si elle chante juste, ça va être beau. Alors, à partir de là, rappelez-vous de ça. La justesse, on ne parle pas de beauté de la voix, d'esthétique, on ne parle pas de tous les autres points de la respiration, comment qu'on est placé, le timbre. On ne parle absolument que d'une seule chose, c'est « As-tu chanté le bon son? » Et là, je ne parle pas de son A, E, I, O, mais bien de notes. Ensuite, je suis en présence de mon super piano, P-R, que j'appelle affectueusement P-R, parce que c'est un Pearl Reverb. Alors, si par exemple, je vous fais entendre ce son-ci. Si je veux chanter le même son, par exemple avec le son I, je vais faire I. Avez-vous entendu que j'ai fait la même chose? Si je prends une autre note, et là, je vais faire exprès de ne pas chanter la bonne note. Je vais faire I. Ça, j'ai faussé par exprès. Donc, je vais chanter la bonne note que j'entends avec un A. A. Ça, on appelle ça la justice. On doit écouter attentivement et reproduire la même chose que l'on entend. Donc, si par exemple, et je vais vous donner la première vocalise que vous allez pouvoir faire à la maison pour réchauffer votre voix, on y va avec ce qu'on appelle un accord majeur. Je vais vous donner des informations, peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Éventuellement, je vais vous donner les explications. Donc, le premier exercice se fait comme si... Donc, je vais jouer l'ensemble de notes. Et ensuite, je vais jouer la plus aiguë. Les aiguës, on s'entend, c'est ça ici. Et vous avez les basses. Communément appelé les hautes et les basses. Ou on a les aiguës et les graves. Les hautes et les basses. Alors, si par exemple, je fais ceci. J'ai chanté les notes que j'ai entendues. Pour vous aider, on va utiliser le son fli. C'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Et aussi, le fli permet une meilleure stabilité pour le son. Alors, je vous invite à faire avec moi. Fli, fli, fli. Je vais faire la même chose, un petit peu plus grave. Fli, fli, fli. Donc, ça, c'est la justesse.